Bonjour à tous, aujourd'hui retour de course du déstockage alimentaire. Alors j'en ai eu pour 43 euros, donc j'ai acheté quand même un peu de trucs. On commence par 6 bouteilles de jus d'orange, les 6 bouteilles c'était 2 euros. Donc c'est la marque U, c'est l'orange sans pulpe, du coup ça revient à 33 centimes à peu près la bouteille. Est-ce qu'il y a la date, la date, oui décembre 2021, bon ça ne risque rien tant que c'est pas ouvert. Ensuite, j'ai pris 6 pains hot dog, 1,50 euros, la date est encore bonne, faire des sandwichs c'est top. J'ai pris 2 bouteilles de pulco, c'était 3 euros les deux. Il y avait aussi des cornichons, ça tombait bien parce qu'il m'en fallait. Donc le pot c'est 80 centimes, donc je vais tester, je vais voir ce que ça dit, j'en ai acheté 2 je crois. J'en ai acheté 2 et puis les pots me plaisent bien, pour faire la confiture après ce sera pas mal. J'ai aussi pris 2 paquets de café moulu, je ne connais pas du tout. Et du coup j'en ai eu pour 5,40 euros les deux, donc 5,40 euros le kilo. On va tester. Après, des graines de pavot, alors là pour le pain c'est parfait. Donc là c'est 1,50 euros les 100 grammes. J'ai acheté aussi du vinaigre balsamique, je ne m'en sers pas souvent mais de temps en temps c'est pas mal. Et il était à 1,50 euros. Et ensuite j'ai aussi acheté 2 tablettes de chocolat, petit plaisir, petite douceur, c'était 95 centimes pièce. J'ai aussi acheté de la sauce béarnaise, ça peut toujours dépanner. Et c'était 90 centimes le pot. Pareil pour un petit pot de mayonnaise que j'ai payé, 70 centimes. Voilà. Puis les pots de cette taille là pour la confiture, ça sera toujours recyclé. J'ai aussi acheté un petit pot de pâte à tartiner, 1 euro, grosse promo au lieu de 1,50 euros. J'ai trouvé aussi au rayon frais des ferments pour faire des yaourts. Alors là je vais bien tester, c'était 1,50 euros les trois sachets. Donc c'est quand même pas donné mais je vais tester ce week-end avec 1 litre de lait. J'ai acheté des beignets aux framboises, les 8 c'était 2,20 euros. Un bout de saucisson, enfin ils appellent ça fué, c'était 1 euro. Sans colorant ni arôme, donc on va tester. La date est largement bonne. Ensuite un fromage que j'avais déjà acheté. Ça s'appelle rembol, c'est au poivre. C'est entre le kiri, la vache kiri. Voilà, ça on peut le congeler. Sinon c'est parfait pour mettre dans les pâtes, les pommes de terre ou avec du jambon. D'ailleurs en parlant de jambon, j'ai acheté 1 kg de jambon. Donc la date est bonne, encore 10 jours. Donc quand on a 1 kg de jambon, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire une mousse de jambon. Donc soit on mixe le jambon tout seul, soit on peut ajouter avec le fromage que je vous ai montré tout à l'heure. Je pense faire aussi ce week-end des crêpes jambon fromage. Des croque-monsieur. Voilà, le jambon on peut le congeler sans souci. Et pour terminer, j'ai aussi acheté 1 kg d'escalope de poulet. C'est 6,50 euros le kilo. Voilà, c'était mon retour de course du déstockage. Une bonne semaine, je vous souhaite de bonnes recettes et à très bientôt. Bye bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501